Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dit secret. Et oui, aujourd'hui, on vous parle de l'un des plus gros succès au box-office français. Un film adoré du grand public, ayant apporté une singularité qui sera souvent copiée, mais jamais égalée. Vous l'aurez compris, parlons des secrets du cultissime Les Visiteurs, réalisé par Jean-Marie Poiré. Vous vous en doutez, convaincre des producteurs pour investir dans une idée brute, c'est jamais simple. Mais alors en plus, quand il faut les persuader de donner des moyens à un film se déroulant à une époque qui ne plaît pas au public, c'est mission impossible. C'est pourtant ce qu'ont fait Jean-Marie Poiré et Christian Clavier. Les deux scénaristes sont venus voir Alain Tersian, le producteur du film, avec une idée, Les Explorateurs de Louis VI le Gros. Un film dont l'action se déroule donc au Moyen-Âge. Mais c'est tout de suite le frein. Alain Tersian ne croit pas au potentiel comique du scénario. Selon lui, les films se déroulant à l'époque médiévale ne fonctionnent pas et il pense que personne n'ira voir ce film. Le producteur a même fait une liste de tous les échecs français qui ont pour thème le Moyen-Âge. Il m'avait même sorti une liste de tous les films qui avaient été faits. Il m'avait dit qu'il fallait remonter à 52 pour qu'il y ait un film qui marche avec Fernandelle, François Ier. Bon, ici Poiré fait référence à un film qui date plutôt de 1937. Mais c'est pour dire comme ça remonte à loin les succès du Moyen-Âge dans le cinéma français. Les réticences du producteur ne les ont pas arrêtées pour autant. Et après une bataille de 4 mois de négociations, Lagomont accepte de produire Les Visiteurs. Il coûtera donc plus cher, comme tous les films médiévaux, et sera en partie en vieux français. D'ailleurs, parlons-en. A l'intercient, le producteur avait une interrogation sur ce film. Écrire une partie en vieux français, ça lui faisait peur car il pensait que ça ne serait pas compréhensible et donc pas drôle. Mais c'était sans compter sur le génie comique de Poiré et Clavier. Les deux hommes ont travaillé des mois pour trouver de vrais mots de vieux français qui pourraient rappeler des expressions contemporaines et qui feraient rire. Bien sûr, certaines ont été modifiées ou adaptées au contexte, mais selon Clavier, au moins trois quarts des termes de vieux François sont exacts. Tiens, d'ailleurs, je vous fais une petite liste. Fillotte. C'est ma petite, 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 petite fillotte. Souplette. Oui, la souplette, la bonne souplette ! Bourse molle. Bourse molle. Bourse molle ! Ou encore, ça puire. Oh, point, ça puire ! Et il y en a plein d'autres, d'ailleurs, pari réussi, puisque le public comprend facilement les répliques de Jacouille et Godefroy, mais a d'ailleurs plutôt tendance à ne se souvenir que de ça. Enfin, le choix de ces expressions a surtout donné un effet cartoon au film, très efficace sur les enfants notamment. Et on lui pèlera le jonc comme au baille du limousin. À la toute base, Poiré avait pensé à faire un court-métrage, mais pas du tout avec Christian Clavier et Jean Reynaud. Pour le rôle de chevalier, il avait d'abord pensé à Robert Hossein, dont on a déjà parlé sur cette chaîne pour l'analyse du professionnel. Pour l'écuyer, il s'était dirigé vers Robert Dalban, ayant joué dans le cultissime Les Tontons Flingueurs. Mais sûrement par souci d'identification, il décida de se tourner plutôt vers des acteurs plus jeunes. Et justement, bien qu'il n'ait pas été gardé dans la version finale, Poiré va s'inspirer de Robert Dalban pour une scène très drôle. Si vous vous souvenez de cet acteur, vous vous rappelez de son nez quelque peu pro-éminent. Eh bien, Gabin lui avait même dit un jour, « Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ? » J'espère que vous voyez tout de suite l'inspiration pour la scène où Jacouille et Dame Ginette font connaissance autour d'une bonne bouteille de vinasse. Bref, Clavier et Poiré ont donc changé leur fusil d'épaule et ont réécrit les personnages. Godefroy de Montmirail sera interprété par Jean Reno et Jacouille la fripouille par le co-scénariste lui-même. Il faut dire que les deux acteurs se connaissent déjà bien puisqu'ils avaient partagé l'affiche dans l'opération de son cornet de bif de Poiré. Mais ils ne sont pas les seuls acteurs recyclés dans ce film, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, justement, point suivant. Valérie Lemercier a sûrement livré dans ce film une des meilleures performances féminines comiques que j'ai pu voir dans le cinéma français. Toujours dans le bon tempo, des mimiques ultra reconnaissables et une manière de parler très identifiable, son personnage est excellent. Mais ce n'est pas le premier choix du réalisateur puisque le rôle devait être campé de base par l'immense Jacqueline Maillan. Sauf que, comme on l'a précisé dans le secret précédent, Poiré s'était plutôt dirigé vers le casting de tête de l'opération cornet de bif. Et puis, de toute manière, Jacqueline Maillan est malheureusement décédée trois mois avant le début du tournage. Valérie Lemercier, qui avait déjà brillé dans des sketchs comme La Renardière, où son personnage se rapproche de celui de Béatrice de Montmirail, va jouer ce rôle. Ah mais c'est vrai que tu connais pas La Renardière, toi ! D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Lemercier a eu un César pour son interprétation dans Les Visiteurs. C'est ma maîtresse ! Quoi ? Jean-Pierre ! Récompense qui, selon Poiré, n'était pas justement titrée puisque la statuette qui lui a été donnée pour le meilleur second rôle féminin alors qu'elle était clairement un premier rôle dans ce film. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui, Lemercier est, comme Renaud et Clavier, un pilier des Visiteurs. C'était quand même un gros macho crétentiaire hyper poilu qui devait puer de la gueule comme un... Tu vois ce que je veux dire ? Un... Guerre ! On en parlait dans Le Troisième Secret. Poiré voulait faire un court-métrage à l'origine. Mais si on remonte encore plus loin, c'est une idée qu'il mûrit depuis le lycée. En effet, lors d'un déménagement, le célèbre réalisateur et scénariste tombe sur un carton dans lequel il trouve un cahier de mathématiques. Et comme tout bon lycéen qui se respecte, il n'a pas seulement des équations et des fractions dans ce cahier. Il trouve une idée précieuse. Sur quatre pages, il avait écrit l'histoire d'un seigneur et son valet qui avance dans le temps jusqu'à notre époque. Silence la vilaine ! Viens ! Arrange-la et va ton chemin ! Vous allez me dire, c'est un peu mince comme secret, mais c'est quand même les prémices de ce film légendaire. Comme quoi, vous voyez dans la vie, les succès tiennent à pas grand chose. Quelques phrases griffonnées dans le coin d'une feuille peuvent devenir, des années plus tard, et avec beaucoup de talent, un succès phénoménal. Il suffit d'avoir le bon matériau de base, aussi petit soit-il. Jour, nuit, jour. Monsieur la cool, je vous en prie à la longue, ça devient casse-pied. Quand on est producteur, on s'attend forcément à des imprévus. Mais un tournage comme celui-ci, le producteur Alain Tertsian, n'en avait jamais vu. Le film a failli complètement être remis en cause par ces aléas. Déjà, les habitants de l'autre le savent certainement, il y a eu de grosses inondations proches de Carcassonne durant l'été 1992. C'est-à-dire en plein pendant le tournage du film. Le producteur raconte que le sol était tellement imbibé que leurs pieds s'enfonçaient sur 20 cm dedans. Je ne vous raconte pas la galère avec les caméras, les lumières de tournage et les costumes médiévaux. Mais c'est pas tout. Un bon matin, l'équipe était prête, les acteurs connaissaient leur réplique, la météo était idéale, mais les décors n'étaient pas là. Pour cause, il y a eu une grève de 15 000 camionneurs qui bloquaient vers Valence, les routes avec, vous vous en doutez, le décor de tournage. Sur RTL, Alain Tertsian a qualifié le tournage d'apocalyptique. Eh oui, ça y ressemble bel et bien. Et encore, je suis certain qu'ils n'ont pas tout raconté. Allez, secret numéro 7. Jean-Marie Poiré a fait pas mal de caméos dans son film. Parmi les nombreuses apparitions visuelles et vocales de Poiré dans le film, Eh bien, il y en a une pour laquelle la raison est hilarante. Trouver des figurants pour jouer des paysans médiévaux, c'est pas compliqué. Un bon costume, du maquillage, un plan large, n'importe quelle personne peut avoir l'air de venir du Moyen-Âge. Mais quand il faut faire un gros plan, et pire, prononcer une réplique, là, c'est tout de suite plus difficile. Le visage, l'intonation de la voix, le jeu d'acteur, ce n'est pas évident d'être crédible. Par chance, Poiré avait dégoté des figurants avec une tronche moyenâgeuse, comme on dit. Mais, et on arrive ici au souci, selon le réalisateur, de temps en temps, ces personnes amenaient avec elles des petits problèmes... d'alcool. Et oui, pas mal de figurants sont arrivés sur le plateau complètement ivrantes, et incapables de réciter la moindre réplique. Poiré a donc dû remplacer ses acteurs, et quelquefois y mettent de sa personne, comme dans cette scène. Les Visiteurs, c'est un film qui a demandé de gros moyens, environ 9 millions d'euros. Les décors spécifiques, les costumes médiévaux, les scènes de nuit, tournées dans des châteaux iconiques, tout ça, ça coûte très cher. Pour remplir cette belle enveloppe, les producteurs ont intégré dans le film une méthode assez neuve dans le cinéma pour limiter les coûts. Vous l'avez remarqué, dans Les Visiteurs, il y a plein de placements de produits. Et pas forcément des traits discrets. Le réalisateur a pris cette contrainte principalement d'origine budgétaire comme un atout, et s'en est servi pour créer des effets comiques dessus. La scène avec la poste et le parfum de Chanel en sont les meilleurs exemples. Et ça, c'était précurseur. Pas forcément de mettre des marques à l'écran, mais Les Visiteurs est un des premiers films à les utiliser pour donner du corps à l'histoire. Mais non, c'est pas votre climot ! C'est ma nouvelle range ! Et ça, il fallait y penser mine de rien. Y a point de pourrissement qui résiste ! Avec la patate ! La quoi ? C'est le diamant ! On parlait des scènes avec la Renault, et justement, secret suivant. Quand on pense aux Visiteurs, je crois que c'est l'une des premières scènes qui nous vient à l'esprit. Et en même temps, c'est une scène pivot, puisque c'est la première rencontre entre les protagonistes médiévaux et un personnage du XXe siècle. Comme l'explique Poiré dans une interview, un Sarrazin, pour les paysans français du Moyen-Âge, représentait l'ennemi qui venait faire la guerre. C'est ce qui explique le déboulé apeuré de jacouille dans la forêt et le saccage de la pauvre camionnette. Cette scène culte a marqué la carrière de l'interprète du Sarrazin, Théophile Sawyer, qui a d'ailleurs raconté une anecdote à ce sujet. Alors qu'il était dans le métro, des fans du film s'amusaient à parler de la fameuse scène à deux pas du protagoniste principal, mais sans le savoir. L'acteur, pour leur faire plaisir, leur a dit qu'il était le vrai Sarrazin. D'habitude, ça faisait plaisir aux amateurs du film qui lui demandent un autographe, mais là, les passagers du métro se sont mis à se boquer de lui en le traitant de menteur. Et toute la rame s'est mise à rire de la situation. Alors, en interview, il en parle en rigolant, mais ça a quand même dû être difficile à encaisser, ce qui ne l'a pas empêché de revenir pour faire un clin d'œil dans le second opus. Oh, le Sarrazin, monsieur, le Sarrazin ! Ce sont les malades ! Dans ce film, pas mal de personnages se font piquer à différents moments, soit pour être calmé, soit pour être soigné, mais toujours pour créer un fou rire chez le spectateur. Et figurez-vous que pour l'une de ces scènes, c'est bel et bien une vraie piqûre que l'acteur a subie. C'est la scène où Jean-Pierre, joué par Christian Bugeot, se fait piquer au château de Montmirail et que tout le monde débarque dans la pièce. Ah non, merde ! C'est un hall de gars ou quoi ? Je vais faire payer la visite ! Déjà, sachez que comme bon nombre d'entre nous, Bugeot n'est pas très fan de montrer ses fesses à l'écran. Et comme une part non négligeable de la population, il est encore moins à des piqûres. Mais qu'importe, au diable l'avarice, il s'est sacrifié pour le bien comique de cette scène. Il a dit au premier assistant qu'il voulait que sa partenaire de jeu lui pique réellement les fesses, afin que sa réaction soit sincère et vraie. Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas été déçu. Son expression faciale sur le moment n'est donc pas du tout jouée, et encore moins surjouée. La douleur qu'il éprouve est bien réelle. J'en ai marre qu'on me relique le cul ! Et franchement, quel talent comique. Avec cette phrase mémorable de Godefroy, Non mais ma fillotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme ? Elle lui frotte le fessard. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube Les Visiteurs Revisités. C'est notre principale source d'informations pour cette vidéo. Il y a plein d'autres anecdotes croustillantes. Et bien voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau 10 secrets sur les visiteurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un pouce en l'air ou en commentant. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et vous pouvez retrouver aussi une version condensée de nos 10 secrets en short. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut ! Calmez-vous les enfants. Cousin Hubert n'est pas un voleur. Et l'autre monsieur n'est pas une vieille sorcière qui pue. Cousin Hubert et monsieur O, mettez-vous dans la lumière pour que les enfants soient rassurés. C'est une nuitée les petits hauts. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.